Je disais que les événements s'accélèrent et que donc vous êtes un certain nombre à être venu à plusieurs reprises dans les dernières semaines dans cette salle pour des réunions différentes. On a été un certain nombre lundi dernier dans une assemblée des adhérents du parti des travailleurs de la région parisienne. On a ici notre réunion mensuelle habituelle du vendredi marxiste. Peut-être que des camarades se demandent qu'est-ce qu'on peut avoir de plus à dire le vendredi par rapport à ce qu'on a dit lundi. Plein de choses. Plein de choses pour deux raisons. La première c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis lundi. Et par ailleurs, une assemblée des adhérents du parti des travailleurs de la région parisienne, c'est un certain type de discussion. Un vendredi marxiste, c'est-à-dire de militants qui sont organisés sur la base du programme de la quatrième internationale, ça n'est pas contradictoire, mais c'est un autre cadre. Et c'est un cadre qui nous fait obligation de prendre un peu de recul par rapport à la situation immédiate, même si on va y revenir, mais pour réfléchir à la racine de cette situation. Pour commencer, je partirai des images saisissantes que les médias nous ont offertes hier depuis Washington. D'un côté, on avait un président jeune, en pleine possession de ses moyens, mais muet. Et puis de l'autre côté, on avait un président bavard, mais il faut dire la vérité, pas dans une forme exceptionnelle liée à l'âge. Et on se dit, c'est quand même une image assez ramassée de ce sommet des principales puissances impérialistes du monde, marqué par un président américain dont tout le monde se dit à quel moment il va faire un lapsus, à quel moment il va dire le contraire de ce qu'il veut dire, est-ce qu'il est toujours capable de maîtriser son expression ? Et un président français qui était présenté il n'y a encore pas longtemps comme un type dynamique formidable, le symbole de la jeunesse, et qui passait son temps à dire, comme n'importe quel jeune de banlieue interpellé par la police, je n'ai rien n'a déclaré. Mais cette image saisissante, elle n'est pas anecdotique. Elle exprime quelque chose, même si les situations sont différentes, qu'il s'agisse des Etats-Unis ou qu'il s'agisse de la France, c'est une expression concentrée de ce que les institutions politiques de la domination capitaliste ne sont plus adaptées aux besoins de la classe capitaliste que ce soit aux Etats-Unis ou en France. Et que la crise qui se développe dans ces deux pays, sous des formes différentes, mais qui est une crise majeure, n'est pas simplement une crise de la forme des institutions, crise du régime, mais que sous-jacente à cette crise du régime, c'est la crise du système capitaliste lui-même, fondée sur la propriété privée des moyens de production, qui est posée. Pour en donner, avant de venir au vif du sujet, pour en donner une forme particulièrement illustrative, sont tombés à deux jours d'intervalle concernant notre pays, la France, deux informations que je trouve très saisissantes. La première, l'an passé, le nombre de millionnaires existant en France a augmenté de 47 000. Il y a 47 000 personnes de plus qui sont millionnaires dans notre pays, par rapport à ce que c'était un an auparavant, ce qui fait que maintenant, il y a près de 2 900 000 millionnaires en France. La France est le quatrième pays du monde par le nombre de millionnaires. Elle n'est pas le quatrième par la puissance économique. Elle est au moins la huitième ou la neuvième. La comparaison des deux chiffres est intéressante. Huitième, neuvième par la puissance économique, quatrième par le nombre de milliardaires, c'est vous dire le parasitisme de ceux qui accaparent des richesses dans un pays qui n'en produit pas tellement. Mais aujourd'hui, on apprenait que l'État autorise la suppression du jour de repos des ouvriers qui se chargent des vendanges. Vous savez, on arrive à l'époque des vendanges, et les ouvriers saisonniers qui travaillent dans les vendanges ont droit, comme tous les travailleurs dans ce pays, à un jour de repos hebdomadaire. C'est dans le code du travail. Et les grands propriétaires de vignobles sont embêtés, parce que le jour de repos, ça veut dire un jour où on ne va pas vendanger. Et donc, quand même, il y a les contraintes du climat, le printemps a été pluvieux, tout ça est quand même très embêtant, ce droit du travail. Donc, ils ont demandé au gouvernement Macron, vous savez que c'est quand même un gouvernement sursis, de bien vouloir prendre un décret qui dit, exceptionnellement, ces ouvriers, on peut leur supprimer le jour de repos. Et le gouvernement Macron a pris ce décret, le 10 juillet. Trois jours après avoir pris la plus grande déculottée électorale qu'on pouvait imaginer, mais il a encore la force de dire, les ouvriers ne se reposeront pas. Ils ne se reposeront pas, parce qu'il faut quand même que les profits rentrent. Donc, vous avez dans ce pays magnifique qu'est la France, le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de tout ce que vous voulez, d'un côté des millionnaires de plus en plus nombreux, de plus en plus riches, et de l'autre des ouvriers surexploités, dans les vendanges, à qui on supprime un jour de repos, et la CGT qui s'occupe de ce secteur donne une statistique. L'an dernier, 6 ouvriers agricoles qui travaillaient au vendange, sont morts de surexposition à la chaleur, au soleil et de l'absence de repos. Moyen-en-en-quart leur supprime le jour de repos. Donc, ce pays est bien un pays de lutte de classe. Il y a bien d'un côté une classe capitaliste qui utilise tous les moyens, ses ressources, et en particulier qui utilise le fait qu'elle a un gouvernement à son service pour accumuler le plus de profits possible, et de l'autre côté, imposer aux ouvriers des conditions de surexploitation. Mais, à travers cet aspect anecdotique, s'exprime quelque chose qui est une caractéristique du système d'exploitation capitaliste, rentré dans sa phase de décomposition impérialiste depuis de nombreuses décennies, à savoir que les capitalistes, pour dégager plus de profits, prennent de plus en plus, prélèvent de plus en plus, de plus-value directement sur la valeur de la force de travail. C'est-à-dire que, si on arrive à moins rétribuer la force de travail, on va dégager plus de profits. Et si vous regardez toutes les attaques qui sont menées contre les travailleurs dans tous les pays capitalistes, en France comme partout, ces attaques visent les retraites, donc pour faire travailler plus longtemps, la sécurité sociale, donc moins de salaires différés qui permettent de se soigner, les salaires eux-mêmes qui sont bloqués, les garanties des salaires, les conventions collectives, les statuts, les droits en général. Et ça, c'est l'expression du moment de la crise du système capitaliste fondée sur la propriété privée des moyens de production, la caractéristique que je viens d'indiquer sur la France, vous pouvez la retrouver pour d'autres pays, les Etats-Unis ou d'autres, qu'on peut résumer de la manière suivante, les forces productives, c'est-à-dire ce qui est capable de produire des richesses, sont aujourd'hui en capacité de produire des richesses comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Ajoutons que l'introduction de l'intelligence artificielle multiplie par 10, par 100, par 1000 la capacité de produire des richesses dans des quantités considérables. Mais une fois qu'on a produit des richesses, il faut arriver à les vendre, sinon il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de profit. Or, le marché de ceux qui peuvent acheter les richesses, lui, est plus limité. Il ne se développe pas à la même vitesse que se développent les forces productives. Et donc, pour résoudre cette contradiction, que font les capitalistes ? D'une part, chaque pays capitaliste, chaque groupe capitaliste va chercher à écraser les concurrents. Et c'est pourquoi, comme le disait Jean Jaurès, il y a un siècle, le capitalisme portant lui la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est-à-dire que la guerre est consubstantielle au système capitaliste arrivé au stade impérialiste, parce qu'il faut conquérir d'autres marchés, tout simplement. Et d'autre part, la guerre à la classe ouvrière, parce que chaque fois que vous réduisez ce qu'ils appellent le coût du travail, vous dégagez de nouvelles marches de profit. Cette situation, qui est à la base de la crise du régime capitaliste, fondée sur la propriété privée de moyenne production, ce que je disais sur les millionnaires, on pourrait l'illustrer aussi, en regardant les statistiques des profits capitalistes qui sont plus importants chaque année que l'année précédente, des dividendes versés aux actionnaires qui sont beaucoup plus importants chaque année que l'année précédente. Mais cette contradiction, cette crise qui fait que ce système ne peut survivre qu'en allant toujours à la conquête de nouveaux marchés, à la destruction des forces productives existantes, dans l'appel à la guerre, dans l'appel également à l'écrasement de la classe ouvrière, nourrit la crise des institutions capitalistes elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est que les institutions ? Les institutions, c'est ce qui enveloppe l'État. Et qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est l'instrument de l'exploitation capitaliste. L'État n'est pas neutre, contrairement à ce qu'on en raconte. On ne se met pas à la tête de l'État comme on prend le volant d'une automobile et puis tout conducteur peut en faire ce qu'il veut. Non, non. L'État est un instrument d'exploitation de la classe ouvrière par la classe capitaliste. Il est fait pour ça. Les institutions de l'État, la forme que prend l'organisation de l'État, qui sont le produit de l'histoire, aujourd'hui, cette enveloppe des institutions vole en éclats. Et c'est vrai aussi bien aux États-Unis qu'en France. On parlait de... Parce que quand même, tout le monde peut se poser la question. Aux États-Unis, il n'y a personne d'autre qu'un vieillard mal en point pour diriger les affaires. J'ai un point de vue de bon sens. Surtout que sa vice-présidente est une femme beaucoup plus jeune, énergique. Donc, on se posera la question pourquoi faut-il s'accrocher à ce Biden ? Pourquoi imposer à ce malheureux Biden, d'ailleurs, ce travail au-delà de son droit à la retraite ? Ça fait de la peine, même. Mais il y a l'explication à ça, camarade. C'est qu'aux États-Unis, comme en France, j'y reviendrai, les institutions de domination capitaliste ne sont plus adaptées. qu'il faudrait en changer et en même temps, en changer pose plus de problèmes que cela n'en résout. Regardez les États-Unis. À l'heure où je vous parle, l'hypothèse la plus probable, c'est que Trump va gagner les prochaines élections. Ça peut sembler aberrant. Trump est un repris de justice. C'est un repris de justice. C'est un type qui est reconnu pour avoir, comment dire, fraudé le fisc à une échelle considérable, avoir entretenu je ne sais combien de relations diverses avec des prostituées diverses à qui ensuite il a cherché à imposer qu'elles se taisent sur ces affaires-là. Il a organisé l'assaut sur le Capitole il y a deux ans. Et ce type-là s'apprête à remporter la prochaine élection présidentielle. Pourquoi est-ce qu'il risque de la remporter ? Parce que Trump, si on veut résumer comment dire l'impact qu'il a sur la classe capitaliste américaine et aussi par rebond sur des secteurs de la classe ouvrière, Trump, vous savez, son slogan, c'est l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord, ça veut dire un peu plus que ça, ça veut dire l'Amérique d'abord à tout prix, à n'importe quel prix, quitte à écraser le monde entier, on n'en a rien à foutre, c'est nous d'abord. Et à partir de là, Trump est celui qui dit il faut s'affranchir de tout ce qui nous a été layé par le passé. D'accord ? Il y a une époque que les Etats-Unis étaient dans le système des Nations Unies, dans l'OTAN, dans des relations cordiales avec les autres pays, tout ça, c'est terminé. Les autres pays, rien à foutre. Les relations avec les pays d'Europe, aucune importance. America first. Donc, tout est bon. J'ai perdu l'élection, c'est parce que il y a eu tricherie. Le Congrès dit que j'ai perdu l'élection, j'appelle à prendre d'assaut le Capitole. Tout est bon. mais il y a une fraction de la classe capitaliste américaine à qui ce langage plaît. Pourquoi s'embarrasser à savoir ce que les Européens, ce dont les Européens ont besoin, ce dont les autres pays ont besoin ? Pourquoi s'embarrasser, par exemple, de ce que les Noirs ont besoin aux Etats-Unis ? Tout ça, America first. America first, ça veut dire l'Amérique blanche. Vous avez bien compris. Donc, le langage de la fermeté, de la virilité légèrement fascisante, il y a un secteur de la classe capitaliste américaine à qui cela convient, parce que c'est une manière de dire qu'on va se débarrasser de toute charge inutile et puis on va avoir la voie libre pour faire ce qu'on veut faire. D'ailleurs, Trump dit pourquoi s'embêter avec cette guerre en Ukraine ? En quoi ça nous concerne, nous les Américains, l'Ukraine ? D'accord, ça rapporte un peu notre industrie d'armement. Mais c'est quand même une charge importante. Puis même qu'on aura gagné en Ukraine, c'est pas là où on va écouler nos automobiles, nos ordinateurs, etc. Non, la Chine, ça c'est un sujet important, dit Trump. Pourquoi perdre son temps et son argent à faire la guerre en Europe ? Il faut préparer la guerre contre la Chine. Alors là, c'est une affaire sérieuse et moi je me fais fort Trump de vous montrer qu'on va faire reculer les Chinois. Et s'il le pouvait si les conditions étaient réunies, il irait jusqu'au bout d'une contre-révolution institutionnelle. Il supprimerait le Congrès. Il a déjà supprimé le droit à l'avortement, c'est quand même pas rien aux Etats-Unis. Il supprimerait le Congrès. Il supprimerait les droits syndicaux. Il supprimerait les élections. Il supprimerait l'abolition de l'esclavage. Il supprimerait les droits des Noirs. Et il rétablirait une espèce de je ne sais pas comment on peut dire de loi du Far West généralisée où l'Amérique blanche a tous les droits aux Etats-Unis comme dans le monde entier. Bon, les conditions ne sont pas réunies complètement pour faire tout ça. Mais le programme de Trump, c'est ça. Et c'est ce qu'il affiche. et il est significatif qu'une partie importante de la classe capitaliste américaine soit séduite par ça. Et aussi l'aristocratie ouvrière blanche qui considère qu'elle va préserver son emploi, ses droits, un, en écrabouillant les Noirs aux Etats-Unis, deux, en écrasant les travailleurs des autres pays. Face à ça, les démocrates et Biden eux représentent la continuité du système. Trump représente un peu une contre-révolution possible, Biden représente une espèce de continuité. Et une partie de la classe capitaliste est intéressée par cette continuité parce qu'elle dit quand même qu'il nous faut un peu de stabilité pour nos affaires. Mais ça oblige à composer avec les autres pays, à tenir compte de l'Europe, à discuter avec les uns, les autres, à passer des accords. Ça oblige à porter le fardeau de la guerre. vous avez donc deux fractions de la classe capitaliste américaine qui chacune représentent comment dire une manière différente de défendre les intérêts des mêmes capitalistes. Mais deux manières différentes. L'une dans le respect des formes anciennes et l'autre dans le bouleversement des formes existantes. sauf que le respect des formes anciennes c'est une impasse parce que ça ne permet pas suffisamment aux capitalistes américains de prendre la prépondérance sur la situation économique mondiale à l'échelle où ils le voudraient. Quant aux formes nouvelles proposées par Trump, elles ont un caractère d'aventure qui inquiète. Donc vous avez une impasse. Donc vous avez une forme de guerre civile larvée. Il ne faut pas se tromper, c'est une forme de guerre civile larvée aux Etats-Unis. Ce qui est nouveau, ce n'est pas qu'il y a un mafieux à la tête des Etats-Unis. Il y en a déjà eu, on pourrait faire une longue liste, à commencer par John Kennedy lui-même. Ce qui est nouveau, ce n'est pas qu'il y ait des formes, comment dire, secrètes, semi-secrètes, clandestines. Non, non. Ce qui est nouveau, c'est que cette crise ne se résorbe pas. Le fait que Trump, deux, puisse succéder à quatre ans de distance à Trump, un, a un côté incroyable. Et le fait que Biden soit le seul à être prêt à se succéder à lui-même est tout aussi incroyable. Alors, vous me direz, c'est les Etats-Unis, mais faisons un parallèle avec nous. Il y a un mouvement syndical qui est très puissant aux Etats-Unis. Moins puissant qu'avant, mais quand même très puissant. Il y a huit ou dix millions de syndiqués à la FLCIO. qui ont des droits et défendent les travailleurs. Comment est-il possible que ce mouvement syndical soutienne Biden ? Comment est-il possible que les syndicats qui sont censés défendre les ouvriers se lient à une fraction de la classe capitaliste qui est pour écraser les ouvriers ? On a quand même un problème, là. Non seulement ça, mais ils soutiennent la décision de Biden de consacrer des milliards et des milliards à la guerre. Les syndicats ne sont pas faits pour soutenir la classe capitaliste. Ils ne sont pas faits pour soutenir la guerre. Alors, c'est d'autant plus important que nous avons des gens en France qui nous expliquent que ceux qui votent pour la guerre aux Etats-Unis, en fait, sont des grands révolutionnaires. Bon, moi, je veux bien. J'ai lu dans un hebdomadaire qui sort le mercredi et qui n'est pas la tribune des travailleurs, un autre hebdomadaire, j'ai lu le compte-rendu d'une assemblée qui a lieu aujourd'hui à Washington de gens qui sont pour la paix et un type fait un discours et il dit ce dont nous avons besoin c'est d'un arrêt immédiat des livraisons d'armes à l'Ukraine. Entièrement d'accord. C'est juste. Le problème, c'est que les gens qui publient ça approuvent le vote par le représentant au Congrès américain de 61 milliards de dollars de crédit pour la guerre en Ukraine. Donc, d'un côté, il faut arrêter de donner des crédits pour la guerre en Ukraine et de l'autre, il faut les voter. Ça s'appelle un double langage. Alors, vous me direz quel rapport tout ça avec la France ? Un rapport étroit. Macron, donc, quand il était à Washington, les journalistes lui ont posé plein de questions. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en France ? Je ne dirai rien sur la situation en France aux Etats-Unis. Je veux juste vous dire une chose. Quel que soit le gouvernement qui va être constitué, je vous garantis qu'il poursuivra et il fera deux choses. il poursuivra sa participation à l'OTAN et le financement de la guerre en Ukraine et d'autre part, il respectera ce qui est prévu dans la Constitution en France, c'est-à-dire ce qu'on appelle le domaine réservé du président de la République, c'est-à-dire que c'est le président qui décide la guerre, etc. Bon, mais enfin, une fois qu'il a dit ça à Macron, il est quand même dans une situation un peu compliquée. Alors, vous savez, il y a plein de gens qui s'agitent en ce moment en disant que c'est scandaleux ce que fait Macron, c'est un coup de force, c'est un coup d'État, c'est antidémocratique, c'est contraire à la Constitution, etc. Je crois qu'il faut préciser les choses. Est-ce que ce que fait Macron, c'est une espèce de coup d'État, un petit peu ? C'est un petit peu un coup d'État, je veux dire, il y a des élections, il dit, je m'assois dessus et je déciderai quand je voudrais désigner un Premier ministre. D'ailleurs, personne n'a vraiment gagné, donc il s'arroge le droit de donner son interprétation des choses. Mais est-ce que ce coup d'État est contraire à la Constitution ? Pas du tout. Il est conforme à la Constitution de la Vème République. Parce que, comme l'a très bien dit feu François Mitterrand, la Vème République, c'est le coup d'État permanent, c'est lui qui l'a dit. C'est le seul point sur lequel je serais d'accord avec Mitterrand, mais là-dessus, il avait raison. Même si après, lui, il a utilisé le coup d'État permanent pour ses propres besoins. Mais c'est vrai. La Vème République donne tellement de pouvoir au Président de la République qu'il a le droit de dire je nommerai un Premier ministre quand je l'aurai décidé. Vous savez ce que prévoit la Constitution de la Vème République en termes de délai ? Il y a des sujets où elle prévoit des délais très courts. Par exemple, si le Président de la République démissionne, je crois qu'il faut que le suivant soit élu dans les 40 jours. Ce sont des choses inscrites dans la Constitution. Mais la question posée, quel est le délai pour qu'un Président de la République désigne un Premier ministre ? Réponse, aucun délai. Il fait ce qu'il veut. Il peut faire durer le temps qu'il veut. Il en a le droit. Vous direz, c'est un coup de force ? Oui. Anti-démocratique ? Absolument. Mais contraire à la Constitution ? Non. Totalement conforme à la Constitution. C'est une des particularités de la situation. Donc, quand on entend un certain nombre de ventes de Bonnefoy nous dire « Macron piétine la démocratie », c'est vrai ? Il piétine la Constitution ? Non. Il piétine la démocratie parce qu'il applique la Constitution qui elle-même n'est pas démocratique. Et cette question est extrêmement importante. Parce qu'en même temps, Macron est confronté à une vraie difficulté. C'est ce qui s'est passé il y a cinq jours, le 7 juillet. Tout le monde sait bien que ce qui s'est passé dans l'élection a un rapport avec la lutte de classe. Même si c'est un rapport différé, c'est un rapport. Vous vous rappelez quand il y a eu le grand mouvement sur les retraites qui n'a pas abouti, qui n'a pas abouti parce que les dirigeants au plan syndical n'ont pas souhaité appeler à la Grèce générale et au plan politique n'ont pas souhaité remettre en cause la Ve République. Je n'en rappelle qu'il y a eu ce mouvement de millions et de millions qui ont fait grève, qui ont manifesté. Je me rappelle que quand ce mouvement s'est achevé sans solution, il y avait des travailleurs, des militants qui étaient un peu déçus et à juste titre. Il y avait même des camarades chez nous qui étaient déçus et qui disaient que c'était une défaite de la classe fourrière. Ce n'est pas si simple. Parce que ce mouvement qui a été entravé par la politique des dirigeants, d'une certaine manière, il ressurgit sur un autre terrain, sur un plan électoral, dans les élections qu'on vient de voir. Parce qu'on sait bien que l'immense majorité de ceux qui ont voté contre Macron, ils ont voté contre Macron parce que la réforme des retraites, parce que le pouvoir d'affaires, on ne s'en sort plus, parce que l'école, elle n'apprend plus rien au gamin, parce que l'hôpital, on ne peut plus se faire soigner, pour des raisons très concrètes. Et que donc, ces raisons qui les avaient amenées à faire grève et manifester il y a un an ou il y a un an et demi, les ont amenées ce coup-ci à l'exprimer dans le bulletin de vote. Donc, une défaite de la classe fourrière plus compliquée. Mais ce que tout le monde comprend bien, et Macron le comprend bien aussi parce que ce n'est pas un idiot, c'est que ce qui s'était exprimé dans les grèves et les manifestations, qui ensuite s'est exprimé sur le terrain électoral, si ça ne trouve pas de solution, ça ressurgira demain sur le terrain de la lutte de classe. Donc, il y a un vrai problème. Et ces institutions ne sont pas adaptées à résoudre ces problèmes. Parce que les institutions de la 5ème République, qu'elles ont une particularité ou qu'elles sont totalement antidémocratiques, c'est des institutions bonapartistes. C'est-à-dire qu'elles sont faites pour qu'un Bonaparte au sommet s'attire le soutien de toute la population, les ouvriers, les patrons, les paysans, la petite pauvres, s'attire le soutien de l'essentiel des partis politiques, des syndicats, et soit une espèce de roi sans couronne au pouvoir plus grand, bien plus grand que le roi d'Angleterre. Encore faut-il que tout le monde accepte le cadre. Pour toi, l'essentiel. Aujourd'hui, qui soutient le Bonaparte Macron ? Plus personne. Lui-même avait dit quand il a été élu, je suis arrivé au pouvoir par effraction. Ce qui était assez juste. Bon, les républicains n'en veulent plus parce qu'ils pensent qu'ils vont disparaître s'ils soutiennent Macron. Le Rassemblement National pense qu'il a intérêt à être dans l'opposition. Même les macronistes se déchirent pour savoir ce qu'il faut faire. Bon, il faudrait passer à un autre système, un autre type d'institution. Sauf que vous ne pouvez pas le faire à chaud quand vous avez ce pays en pleine ébullition. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement qu'avec la Ve République et en même temps, la Ve République, ce n'est pas adapté. Donc, vous avez vu comment ils cherchent des combinaisons parlementaires. Mais la Ve République, ce n'est pas un régime parlementaire. J'entendais ce matin un reportage à la radio de Belges qui se moquaient des Français à juste titre en disant pourquoi est-ce que vous inquiétez de ça ? Nous, on est restés un an sans gouvernement parce que les coalitions n'arrivaient pas à se faire. Donc, vraiment, vous inquiétez pour pas grand-chose. Oui, mais les institutions belges bourgeoises sont des institutions parlementaires. Donc, elles sont faites pour qu'il y ait des coalitions qui cherchent. Les institutions françaises, elles ne sont pas faites pour ça. Donc, il y a une vraie difficulté. Il faudrait que Macron puisse s'affranchir de la Ve République et en même temps, il ne peut pas faire autrement que d'user de la Ve République. Alors qu'Alain, on doit être conscient que ce qui s'exprime là comme ce qui s'exprime aux Etats-Unis, c'est un mouvement en profondeur qui ne peut pas avoir de réponse seulement sur le plan des institutions. Parce qu'il met en cause le système d'exploitation capitaliste. Ce qui fait que la situation est intolérable pour des millions de travailleurs et jeunes aujourd'hui, c'est que l'ensemble des coûts portés rend la vie invivable. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et que tout le monde comprend que là, on atteint une limite qui fait que s'il n'y a pas de bouleversement en profondeur de la situation, quand on tient un bouleversement en profondeur, c'est un minimum d'augmentation de 20% des salaires tout de suite pour attraper le pouvoir d'achat. Un mouvement en profondeur, c'est le recrutement de dizaines de milliers d'enseignants qui font défaut dans les écoles, de dizaines de milliers de soignants, c'est la rénovation de centaines de milliers de logements sociaux qui sont en décrépitude, c'est le rétablissement des services publics dans les quartiers, c'est des personnels spécialisés pour les mômes handicapés et j'en oublie, je veux dire, s'il n'y a pas de changement mesurable dans les conditions d'existence, bon, la marmite va exploser d'une manière ou d'une autre dans la prochaine période et tout le monde le sait. Mais qui, aujourd'hui, est prêt à assumer le programme de la révolution sociale ? Parce que c'est de la révolution sociale qu'il s'agit qui est marmite. Et là, il faut reconnaître qu'on est dans une situation un peu paradoxale. Tous les dirigeants des partis de gauche, dans une polémique extrêmement violente, s'adressent à Macron en disant tu dois désigner un premier ministre dans nos rangs parce que sinon ça prouve que tu piétines la démocratie. Macron a beau vœu de leur répondre, c'est déjà que vous me proposiez quelqu'un. Parce que pour l'instant, ils ne se sont pas mis d'accord. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde demande à Macron. Finalement, Macron rejeté dans les élections, tout le monde lui demande d'apporter la réponse. C'est lui qui va résoudre le problème. Les partis qui ont reçu des voix, des millions de voix seraient en droit de dire qu'on prend les choses en main. Macron, tu ne veux pas, on impose. Alors, surtout pas. Il faut respecter le cas des institutions. Il faut demander à Macron s'il veut bien et s'il ne veut pas, tant pis, on va attendre. Donc, cette espèce de polémique stérile, ça ne trompe personne. donnez-nous le pouvoir le pouvoir de gouverner, disent les uns, venez le chercher, dit l'autre. Personne n'en veut. Mais pendant ce temps-là, les camarades, les choses sont en train de se mettre en place d'une manière extrêmement préoccupante. dans la Vème République, tout le monde sait bien que si on reste dans le cadre de la Vème République, il y a des tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut respecter les budgétaires, les conséquences de Bruxelles, etc. Il ne suffit pas d'en appeler à la rupture. Il faut être prêt à la faire, en tout cas, à la commencer. Et là, je remarque que ceux qui se font élire sur un programme de rupture sont déjà en train de marcher à reculons. Ils sont déjà en train de dire qu'il faut tenir compte des contraintes. Par exemple, le camarade Mélenchon, pas plus tard qu'avant-hier, a fait une déclaration très significative où il a dit qu'il ne faut pas mettre en cause frontalement les contraintes budgétaires européennes. Bon, le camarade, s'il ne faut pas mettre en cause brutalement les contraintes budgétaires européennes, on se retrouve dans le cas de figure qu'on connaît depuis le traité de Maastricht, quelle que soit la couleur des gouvernements. Alors, ça m'amène au problème du mouvement envoyé. Vous comprenez bien que si le contenu du vote pose le problème de la rupture réelle, il pose donc le problème de la lutte de classe et je le répète, il pose le problème de la révolution sociale. c'est-à-dire pas simplement de changer l'apparence des institutions mais de changer leur contenu social, c'est-à-dire qui contrôle le pays. En clair, qui dirige le pays ? Qui dirige les usines ? Qui dirige l'économie ? Qui dirige les services publics ? Qui décide qu'on va embaucher des hospitaliers ou qu'on va les virer ? Qui décide que les salaires sont bloqués ou qu'ils doivent être augmentés ? Bref, qui prend le pouvoir entre ses mains ? Et pour répondre à cette question, il faut aborder ici un sujet délicat qui est celui de l'indépendance du mouvement ouvrier. Les syndicats ont été formés pour défendre les intérêts de la classe ouvrière, donc les revendications de la classe ouvrière. Certes, la charte d'Amiens qui a été adoptée en 1906 par la vieille CGT dit que les syndicats ont pour rôle de défendre les revendications matérielles et morales des salariés au quotidien et que cette tâche au quotidien s'inscrit dans une perspective générale qui est de libérer les travailleurs du salariat et du patronat. Enfin, le point de départ d'un syndicat, c'est la revendication. Et qui définit la revendication ? Les syndiqués eux-mêmes ou, au-delà des syndiqués, quand il y a des assemblées générales, les travailleurs dans les assemblées générales. Or, il s'est passé dans la dernière période quelque chose d'assez inhabituel. les syndicats et en particulier la CGT ont pris la responsabilité non seulement d'appeler à voter pour les candidats du Front populaire, ce qui est déjà plus tout à fait dans les clous de l'indépendance syndicale, surtout que, je vous fais une confidence, s'il y a 10 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement National, à mon avis, il y avait des syndiqués parmi eux. Je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais il y en avait, c'est obligé. Statistiquement, il y avait des travailleurs parmi eux, on peut le regretter, mais c'est obligé. Sinon, je ne sais pas où ils seraient allés chercher les 10 millions. Donc, moi, je serais responsable d'un syndicat, je serais prudent sur la consigne de vote pour tel ou tel parti, parce que si moi, je suis dans un syndicat qui appelle à voter pour le Front populaire, le syndicat d'à côté, il va appeler au Rassemblement National. Je ferme la parenthèse. Donc, la CGT a jugé qu'elle devait appeler à voter pour les candidats du Front populaire. Passons. Mais non seulement elle a appelé à voter pour les candidats du Front populaire, elle a appelé à mettre en oeuvre le programme du nouveau Front populaire. J'ai ici la déclaration du CCN de la CGT, c'est clair, ils demandent l'application du programme du nouveau Front populaire. Là, ça pose un problème sérieux pour les camarades qui sont ici, je sais qu'il y en a beaucoup, des syndicalistes émérites ou en tout cas qui l'ont été. Ça pose un problème sérieux parce que c'est quoi le programme du nouveau Front populaire ? C'est un programme sur lequel se sont mis d'accord un certain nombre de partis. C'est leur droit de se mettre d'accord sur un programme, je ne discute pas ça. Mais ce programme, il ne procède pas de réunions de travailleurs qui disent voilà ce que sont nos revendications. Il procède de discussions entre les États-majors, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des Verts, de la France Ressoumise qui vont mettre en oeuvre telle ou telle revendication. Si le syndicat auquel j'appartiens a comme revendication appliqué le programme du Front populaire, imaginons que dans ce programme il n'y ait pas mes revendications. Je suis privé de l'instrument indispensable pour défendre mes droits. Alors vous allez me dire hypothèse d'école. Malheureusement, non. Malheureusement, non parce qu'on est déjà passé aux travaux pratiques. j'ai sous les yeux un appel signé par tous les syndicats d'enseignants. Nationalement, les fédérations de syndicats d'enseignants, Sud, UNESA, FSU, Forces Ouvrières, CFDT, CGT. Cet appel, qui est daté du 12 juillet, donc c'est aujourd'hui, est intitulé des urgences pour l'école. Alors je lis l'appel, on ne peut pas vous lire en entier, mais il y a une partie sur les revendications. Ils disent quelles sont les urgences. Il y en a trois. L'abandon des mesures choc des savoirs, tout à fait juste. L'abrogation de la réforme des retraites, tout à fait indiscutable. Et puis la question des salaires et des statuts. Trois revendications que je ne discute pas. Par contre, je serais tenté de discuter des revendications qui n'y sont pas. Parce que tout le monde sait que la rentrée scolaire se prépare dans des conditions désastreuses. Il y a sûrement ici des pères et des mères d'élèves ou des grands-pères et des grands-mères, peu importe, qui savent dans quelles conditions dramatiques s'annonce la prochaine rentrée. Il manque des dizaines de milliers d'enseignants. Et si on prend une catégorie particulière, celle des enfants en situation de handicap, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est 100 000 ou plus enfants en situation de handicap qui n'ont à l'heure actuelle aucun dispositif d'accompagnement. J'ai ici le programme du nouveau Front Populaire. Il y a écrit en gros, dans les 15 premiers jours, la rupture. C'est écrit la rupture. Donc je cherche la rupture. Qu'est-ce qu'il y a pour mon gosse handicapé ? En quoi la rupture va amener quelque chose pour mon gosse handicapé ? Je cherche rien. Rien. Ni pour mon gosse handicapé, ni pour mon gosse en général. Rien. La seule référence que je vois, c'est l'abrogation du choc des savoirs. C'est bien l'abrogation du choc des savoirs. Mais ça ne résout pas le problème des conditions dramatiques de la rentrée. Alors il y a une deuxième partie qui s'appelle ce qu'on va faire dans les 100 premiers jours. L'été des bifurcations. Je cherche ce qui concerne l'école. Alors je vois qu'il est question d'investir dans l'éducation nationale à hauteur des besoins en revalorisant les salaires. Très très bien. je cherche toujours ce qu'on va faire pour mon gamin handicapé. Rien. Dans les 100 premiers jours. Alors dans les 100 premiers jours, il y a la prochaine rentrée scolaire. Donc il n'est rien prévu en termes d'embauche urgente d'enseignant. On pourrait imaginer concours extraordinaire, appel à tous les étudiants un peu qualifiés qui veulent enseigner. On vous embauche en urgence pour un an pour commencer avec un salaire correct pour que les mots ne mettent pas un vide en phase 2. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut prendre des mesures d'urvance. Tiens, par exemple, ils en ont pris une hier. Vous avez vu ? À Washington, ils ont décidé 40 milliards de plus pour la guerre en Ukraine et c'est réparti au prorata du produit intérieur brut des pays. Donc la France s'est engagée d'un coup à sortir 2 milliards 300 millions supplémentaires pour la guerre en Ukraine. Donc quand il faut pour la guerre, on sait sortir du pognon qui n'était pas prévu. Donc on pourrait décider mesure d'urgence, on embauche pour la rentrée. Rien. Et puis je continue ce programme du nouveau Fonds populaire et j'arrive à ce qui s'appelle les mois suivants, les transformations. et dans les transformations, il y a écrit lancer le rattrapage des postes manquants à l'hôpital public, à l'école, etc. Dans les mois qui suivent, lancer le rattrapage des postes manquants. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce programme qui ne prévoit aucune mesure d'urgence pour des centaines de milliers de gamins à l'abandon à la rentrée et le fait que les organisations syndicales qui ont choisi de dire vive le programme du Fonds populaire ne disent pas un mot des mesures d'urgence pour la rentrée ? Oui, il y a un rapport. Quand le syndicat renonce à être indépendant, quand il s'accroche à un appareil politique qui définit les revendications à sa place, il s'impuissante lui-même parce que concrètement nous sommes le 12 juillet, si je ne me trompe pas la rentrée, ça va être le 2 ou le 3 septembre, donc dans 6 ou 7 semaines, des millions de gamins vont rentrer à l'école et j'insiste parmi ces gamins 100 000, 150 000 ou plus en situation de handicap pour lesquels il n'y a aucune solution et on vous sort un tract en parlant de mesures d'urgence si on ne parle d'aucune solution, vous me direz pourquoi ? Mais pour la raison qu'a indiqué le camarade Mélenchon, il ne faut pas frontalement s'opposer aux contraintes budgétaires de l'Union Européenne, il faut respecter le cas de l'Union Européenne, donc en fait il ne faut pas rompre, il ne faut pas rompre avec le carcan de l'Union Européenne, il ne faut pas rompre avec les carcans, alors on dira on ne peut pas tout faire d'un coup, c'est sûr, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, mais enfin, s'il y avait un bout par lequel j'aurais attaqué les choses, moi, ce n'est pas le pognon pour la guerre en Ukraine, c'est le pognon pour les enfants handicapés en septembre prochain, ça dépend quelle classe sociale on sert, est-ce qu'on sert la classe ouvrière, les familles populaires, les moments en difficulté, ceux qui vivent dans les cités, ou est-ce qu'on sert les grands trusts de l'armement, donc, c'est une situation dangereuse, alors il est clair qu'il y a plein de grèves en ce moment, il y en avait plein avant l'élection, il y en a plein depuis, la classe ouvrière se bat, il y a toute une série d'éléments, mais pour ce qui nous concerne, nous restons absolument orientés sur ce que Marx a écrit, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, les revendications c'est les travailleurs qui les décident, et pour les décider, il faut qu'ils puissent disposer de syndicats qui soient libres, libres, ça veut dire libres de décider eux-mêmes des revendications, et pas contraints de suivre les revendications décidées par un programme politique, établi par des états majeurs politiques, parce que là, il n'y a plus d'indépendance syndicale, donc, c'est des questions sérieuses auxquelles on va être confrontés dans la prochaine période, moi je pense que tous ceux, je terminerai là-dessus, tous ceux qui protestent et a raison contre le caractère antidémocratique de l'attitude de Macron ont raison, et moi je partage l'indignation du militant socialiste, communiste, insoumis ou autre qui a voté, qui a fait campagne, qui estime que son parti a gagné, puis qui s'aperçoit que Macron dit non, t'as pas gagné, je t'emmerde, rentre chez toi, je partage cette indignation, mais moi je la traduirai pas en disant s'il te plaît Macron respecte ton rôle de président dans le cadre de la 5ème République, je pense que s'il faut mobiliser contre le coup d'état de Macron, il faut le faire, alors il faut dire clairement qu'au coup d'état de Macron on oppose le combat pour une république réellement démocratique, donc pour une assemblée constituante qui balaye la 5ème République, il faut dire clairement qu'on est pour un gouvernement sans Macron ni patron, qu'on est pour un gouvernement qui réponde aux revendications des travailleurs et de la jeunesse, qui prennent les vraies mesures d'urgence nécessaires, si c'est ça, évidemment que le Parti des travailleurs soutiendra cette démarche, si c'est pas ça, alors on la défendra sur notre propre plan, on verra bien sous quelle forme, on la défendra dans notre journal, dans des manifestations où d'autres vont, etc. Il est certain qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de combinaisons qui sont en préparation pour essayer d'étouffer tout ça, et que l'idée finalement d'un gouvernement sans la France insoumise et sans le Rassemblement national où les uns s'arrangeraient avec les autres, peut-être qu'elle aboutira, je n'en sais rien. Enfin, vous avez remarqué que tout le monde est d'accord sur une chose. Tout le monde est d'accord pour dire qu'au plus tard dans un an on remet ça. Tout le monde est d'accord pour dire la Constitution empêche de dissoudre l'Assemblée pendant un an, mais ce qui est sûr c'est que dans un an elle sera dissoute. sauf si Macron démissionne avant, ce qui est une hypothèse envisagée par les uns et les autres, sauf s'il se passe une révolution, ce qui est une hypothèse crainte par les patrons et à juste titre. Enfin, tout le monde reconnaît que la situation n'est pas tenable. Mais en même temps où elle n'est pas tenable, on sort quand même des milliards pour l'Ukraine parce que là-dessus il y a un consensus. en même temps où elle n'est pas tenable, on supprime le jour de repos pour les ouvriers agricoles qui font les vendanges. C'est-à-dire qu'en même temps où elle n'est pas tenable, elle est quand même tenable du côté des patrons. Donc il y a un consensus pour que dans le cadre des institutions, vous savez quoi ? Si le gouvernement est impuissant, la Ve République a prévu une chose, c'est Macron qui dirige. Et là-dessus, il y a un consensus de tous les partis institutionnels pour dire que faute de mieux, c'est Macron qui dirige. Eh bien pour la classe ouvrière, faute de mieux, c'est Macron qui doit déhager et c'est la révolution qui doit l'emporter.